Ça va ? Ah bah cool ! Je suis Jean-Michel Achiarie, je suis batteur percussionniste et je m'occupe donc du collectif Tribal Poursuite et l'éléphante Brasse-Machine. Et chanteur, voilà, je me découvre quand même... Ça fait longtemps que je chante un petit peu mais bon là, j'ai des désirs de chant qui se réveillent de plus en plus et donc ce confinement m'invite aussi à visiter ce chant, une espèce de chant. Je pense que ça vient du Pays Basque forcément, tu vois. Je suis né au Pays Basque et donc sans avoir vécu au Pays Basque, j'ai ce chant qui m'habite en fait. Le chant, c'est un truc qui s'est développé là à la faveur du confinement ou c'est une histoire ? Non, c'est quelque chose d'ancien si tu veux. J'avais commencé à chanter un petit peu... En fait, j'aime beaucoup écrire, écrire des paroles, tu vois. C'est quelque chose qui m'habite aussi, tu vois, l'écriture. Vraiment, c'est... Je suis plus à l'aise en fait avec l'écriture qu'avec la parole, je crois. Parce que tu vois, retenir des chansons pour moi, c'est un truc vachement difficile. Donc, voilà, je suis plus à l'aise avec ça. Et donc, du coup, je me suis amusé, tu vois, à écrire des chansons. Et donc, j'ai commencé comme ça en 2000, tu vois. J'ai écrivé des chansons sur des titres de Wes Montgomery. Enfin, tous les trucs qu'on connaît, tu vois. Je pense que j'ai ce chant un peu improvisé, libre qui m'habite, tu vois. Et qui rejoint, bon, le chant de mon frangin, tu vois, à Beignat, à Chiari. Et je n'ai jamais, en fait, osé, en fait, aller sur son chemin. Voilà. Et donc, parce que voilà, je me disais, ça, c'est pour lui, c'est son chemin. Ce n'est pas le mien, tu vois. Comme si c'était une chasse gardée. Donc, et là, je me donne le droit, depuis quelque temps, de rendre visible, en fait, ce chant. Merci le confinement, alors. Ouais, évidemment. Mais il faut voir les côtés positifs, de toute façon, des choses en général. Et bon, le confinement, merci quand même. Ouais, mais effectivement. Mais c'est vrai qu'avec toute cette souffrance, ce n'est pas évident de dire merci, quoi. Mais c'est vrai que merci parce que, voilà, dans ce face-à-face, on attache beaucoup plus d'attention à soi-même et à nos désirs, à tout ce qu'on fait, en fait, en musique, quoi. Sinon... C'est ce que je veux dire quand... Tu vois, quand je dis merci le confinement, c'est que, à la faveur d'un enfermement, tu en enlèves un autre. Il y a un interdit qui s'en va. Ouais. Parce que tu es enfermé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs... J'ai tendance à toujours vouloir positiver. Mais tu vois, c'est... C'est faux. Mais tu as raison. Tu as raison. D'ailleurs, du coup, tu vois, j'ai envoyé quelques petites vidéos à mon frangin. Du coup, il me dit, ouais, il faudra qu'on fasse un disque ensemble. Tu vois. Yeah. Génial, quoi. Alors moi, je ne sais pas, on verra. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Ne serait-ce que l'invitation, c'est chouette. C'est ça, c'est ça. Ouais. La vie, on fait ce qu'elle veut, mais le moment où on le reçoit, c'est chouette. C'est cool. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et donc là, tu disais, tu as dit, tu as l'éléphant Brass Machine et le Tribal Poursuite. D'accord ? C'est ça. C'est quoi les deux projets alors ? Il y a quoi dedans ? C'est quoi le contenu ? Ouais. Donc alors, le groupe Tribal Poursuite, comme je te le disais, c'est un groupe plutôt pour la scène. Donc avec une section de cuivre, une batterie, des percussions, des congasses, une contrebasse, un piano, une guitare. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Ça peut se passer entre du trio au sextet, maximum. Et l'éléphant Brass Machine, c'est plutôt quelque chose de mobile. On peut jouer aussi sur scène. Ça nous est arrivé. Par exemple, au festival de jazz d'Andernos l'an dernier, voilà, on a eu beaucoup de plaisir à jouer sur scène, malgré la pluie, tu vois, qu'il y avait. Enfin, la scène était abritée quand même. Et voilà. Mais c'est plutôt quelque chose de mobile, une vraie fanfare. Là, il y a que des cuivres, parfois une guitare avec un petit ampli bien sonore accroché en bandoulière. Et puis, des percussions, tu vois, africaines, avec mon pote Nador, Anoumou, qui fait la percussion togolaise. Et puis, Christophe Urbanski, qui me suit depuis 20 ans, pratiquement, sur ses projets. Et voilà. Donc voilà, la différence, c'est ça. Et donc, c'est un collectif, mais qui n'a de collectif que le nom, parce que c'est plus l'esprit compagnie. Ce sont mes projets à 90% qui sont présentés, tu vois. Ce n'est pas un collectif de musiciens avec une réflexion collective et tout ça. Non. Malheureusement, ce n'est pas ça. J'aurais bien aimé, je crois. Pourquoi ce n'est pas comme ça ? Pourquoi ce n'est pas comme ça ? Parce que c'est super difficile, la relation aux autres et tout ça. Moi, je ne suis pas très doué non plus, sûrement. Et puis voilà, c'est vrai que j'aurais préféré peut-être, tu vois, quelque chose de collectif, des réflexions collectives. Tu vois, que les décisions se prennent de façon vraiment, vraiment collective. Là, dans mon collectif de musiciens, les décisions qui sont prises collectivement, ce sont les projets que l'on lance dans le quartier, comme le projet du cœur à la rue, tu vois, qu'on lance tous les ans. En fait, on programme, en fait, dans la rue, un gros festival qui s'appelle, enfin, un petit festival qui s'appelle du cœur à la rue, qui projette dans la rue tout un tas de musique, de la danse, du conte, des repas partagés, des repas qu'on offre aux gens, tu vois. C'est quelque chose qui, ouais, ouais, c'est, bon, on est subventionné et maintenant depuis 15 ans, tu vois, on commence à être un peu subventionné et on en profite et le truc, c'est qu'on offre des repas, c'est entièrement gratuit, on théâtralise même parfois ce repas et donc, on essaie de développer des musiques un peu partout dans des petits lieux, dans la rue avec la fanfare ou cette fête de quartier. qui s'appelle du cœur à la rue, là, effectivement, là, il y a vraiment des réunions, des décisions collectives, il y a un vrai engagement de la part de très peu d'artistes, finalement, mais beaucoup d'habitants du quartier, tu vois, et là, on réussit à faire quelque chose de très beau pour les gens, justement, on crée du lien social et tout ça, on crée du lien social, du rassemblement, de la fête, de la joie. Et après, c'est vrai que dans mon collectif, au départ, j'aurais aimé, en fait, trouver des gens et embrasser, si tu veux, la musique de façon collective avec des vraies réflexions. Et non, ça n'a pas été le cas parce qu'en fait, de suite, je me suis positionné en tant que leader, en fait. Quelque part, je dois avoir une âme de leader avec des choses à défendre, tu vois. Et puis, donc, ce n'est pas évident de partager non plus, tu vois, non. Donc, voilà, j'ai envie de faire ceci, cela et pas forcément envie de faire autre chose. Donc, voilà, ça s'est transformé comme ça. Après, ça peut rebouger, tu vois. Oui, ça bouge toute la vie. Et donc là, la formation qui devait venir à Jazz 360 cette année et qu'on espère l'année prochaine qui sera là, c'est Tribal Poursuite, c'est ça ? C'est ça. En fait, si tu veux, c'est Tribal Poursuite, mais voilà, il se trouve que là, en ce moment, je suis en train de composer, tu vois, de nouvelles musiques, d'influence jazz et afro-jazz pareil. Mais pour un projet, mais tu vois, où je me mets plus en avant, en fait, voilà. C'est le projet Jean-Michel Hachiarie Réunion, tout simplement. Ça va s'appeler comme ça. Tribal Poursuite va devenir Jean-Michel Hachiarie Réunion, c'est ça ? Non, 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 non. Non, c'est deux trucs différents, pardon. Ouais, c'est deux trucs différents parce que c'est pas exactement, exactement les mêmes musiciens, tu vois. D'accord. Voilà, donc là, j'avais envie de, j'avais envie de faire un album sous mon nom. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pour marquer le coup, quoi, tu vois. Et donc, les compositions que je voulais présenter à Jazz 360, ce sont les compositions de cet album que je vais enregistrer quand ce sera possible. Tu vois, quand on aura fait des résidences, quand on aura fait des concerts, quand on aura testé tous ces morceaux. D'accord. Et ça, c'est Jean-Michel Hachiarie Réunion, tu vois. Mais voilà, comme c'était plus pratique d'appeler Tribal Poursuite parce que, voilà, on est plus connus en tant que, en tout cas régionalement. Et de toute façon, ce sont les mêmes musiciens quasiment. Il y a Félix Robin au vibraphone. Donc Louis Laville à la contrebasse. Jean-Loucio à la guitare. Jonathan Bergeron au saxophone. Olivier Gueye à la trompette. Et moi-même, donc, à la batterie et aux percussions. En fait, dans Tribal Poursuite, actuellement, il y a un, voire deux ou trois musiciens de plus. Ça tourne, en fait. C'est aussi, tu vois, ça dépend aussi des synonymités de chacun. En tout cas, il y a un musicien qui est très important qui s'appelle Christophe Urbanski, qui est percussionniste. Donc, voilà, qui joue avec moi depuis très, très longtemps. Et on forme vraiment, tu vois, une identité percussive. Enfin, tu vois, on forme un binôme assez intéressant pour le côté Tribal Poursuite, tu vois. Le côté percussion, l'influence afro, africaine, à la fois jazz. Vous avez fait des enregistrements, des albums ? Pas tellement, en fait. Moi, j'ai fait un premier album en 2002, tu vois. Un album concept sur ce que j'avais envie de présenter. Voilà. Et ensuite, j'ai fait en 2013 un album quand même un peu plus complet, un peu plus précis sur cette forme-là, l'éléphant brass machine et la forme concert, Tribal Poursuite. Voilà. J'ai même fait une petite chanson à la fin. Donc, les petits pavés, ça s'appelle. C'est, voilà, une chanson populaire. Et non, voilà, c'est 2013, donc ça fait loin, quoi, tout ça. Donc là, il nous tarde, enfin, moi, il me tarde d'enregistrer. Je pense que ce sera à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Par contre, on peut vous voir en vidéo, sur le net, sur Vimeo, c'est ça ? Oui, on peut nous voir sur le site du groupe. Donc, on peut regarder tout ce qu'on fait sur www.tribalpoursuite.fr. Et voilà. Et ensuite, effectivement, il y a des liens Vimeo, des liens YouTube que j'envoie régulièrement aux gens, aux organisateurs, à mes amis, tout ça. Il y a des gens qui ont envie de suivre ton travail. Ils peuvent te contacter via ton site tribalpoursuite.fr. Carrément, oui, bien sûr. Il y a une page contact. Et donc, c'est, voilà, pas de problème. Ok, c'est bon. Non, mais c'est bon à savoir, quand même. Il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire ? On va faire un petit peu le tour. Enfin, je ne sais pas. Moi, je pense que... Pour faire retomber tes amis. Trois et quatre pavés, j'ai mis. Non, je sais. J'exerce tes amis, ma chère. C'est bien comme ça. Ok. Bisous, Carole. Bisous à Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada